On est dans la dernière ligne droite pour Haga Shavuot. Haga Shavuot a été préparé pendant 49 jours. 49 jours de préparation depuis Pessah. Ce sont les 49 jours du Romer. Chaque jour, on évolue dans l'Akdusha. Il y a 7 semaines de 7 jours. On a 7 sphirots. On a Hesed, Géboura, Tif Eret, Netsah, Hod, Yesod, Malchut. On a Shiv'a ou Shpizin. Et cette préparation, c'est une évolution. 49 échelons de l'échelle spirituelle jusqu'à ce qu'on soit apte à recevoir la Torah. Car on le sait que Haga Shavuot, comme d'ailleurs Haga Pessah et Haga Sukkot, ce n'est pas juste une cérémonie de commémoration. On rappelle un souvenir. C'est en souvenir de. On vit l'instant. On revit l'expérience. Car le temps, comme l'espace, c'est comme des stations. On traverse l'espace. On passe dans le temps. Le temps est figé. Il y a des stations. Quand on va passer dans le Zeman Matan Toratenu, on pourra mériter de revivre le moment de Kabbalata Torah. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là une Ashpara, une influence des mondes supérieurs. Le flux divin se déverse à nouveau comme dans la manifestation de Matan Torah. C'est inouï ce qu'on peut obtenir comme richesse pour recharger nos batteries spirituelles, pour arriver à ce niveau de Kabbalata Torah, de renouvellement de l'engagement qui était celui du Ham Israël. Eh bien, à nouveau, on va sceller cette alliance avec Bore Olam. Et pour cela, il faut une préparation. C'est quoi la préparation à Kabbalata Torah ? Comment on se prépare ? On a dit qu'il y a 49 jours. Jusqu'à Lag Baromer, il y a 32 jours. Depuis Lag Baromer jusqu'à Hagashavurot, il y a 17 jours. Je répète. Jusqu'à Lag, on a Lev. Lag, c'est 33. Lev, c'est 32. Lamet égale 30, Bet égale 2, ça fait 32. Baruch Abba. On a 32 jours. Et ensuite, on a 17 jours depuis Lag Baromer jusqu'à Hagashavurot. De 33 à 49, ça nous fait exactement combien ? 17. C'est la gamataria, la valeur numérique de combien ? 17 égale Tov. Tov, c'est exactement 17. Tête, 20, Bet. C'est le Lev Tov. C'est-à-dire qu'en 49 jours, on doit créer un Lev Tov. C'est ça l'évolution et la progression des 49 jours du Romer pour arriver à créer le réceptacle pour recevoir la Torah. Car la Torah ne peut pas rentrer dans un Lev qui n'est pas Tov. Il y a eu le deuil pour les élèves de Rabi Akiva qui sont décédés parce qu'il y a eu un manque de respect de l'autre. Les gens parlaient avec dédain, avec mépris à l'autre. Ça, c'était jusqu'au Lev. Un Lev, il peut être l'Evra. Ah, d'ailleurs la Torah témoigne du cœur humain, c'est un cœur mauvais. La nature humaine, elle est sauvage. Tel qu'elle, un être humain qui n'a pas été travaillé, il est sauvage. C'est pire qu'une bête féroce. Une bête féroce, elle peut manger 2-3 personnes. Hitler, il en a mangé 55 millions. Et il aurait pu y aller encore plus si on l'avait laissé. Ça veut dire que si on prend l'être humain à l'état pur, c'est une bête à deux pattes. C'est un âne sauvage, l'être humain. Mais qu'est-ce qu'elle fait la Torah ? Il fait de lui un être angélique, un ange. Eh bien, depuis l'Akbar Omer, commence le Tov. On a le Lev, un potentiel. Mais maintenant qu'on a vu, qu'on a vécu le Omer, qu'on a vécu le Deuil pour les élèves de Rabi Akiva, on a compris combien c'est grave de manquer de respect à autrui. Eh bien, maintenant, on va commencer à transformer le Lev en Lev Tov. Et quand on arrive à Kabbalah Tatora, eh bien, gamarnou. On est aptes à renouveler notre engagement auprès de la chaîne. On veut te servir. Et comment te servir ? Ke'ish ehad, ben Lev ehad. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner la Torah. Avant qu'on se retrouve au pied du Mont Sinaï. C'était 49 jours après la sortie d'Égypte. On dit dans la Gada de Pessah. Ilu kervanu lifnehar Sinaï, velonatanlanu et ha Torah dayenu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait amenés jusqu'au pied du Mont Sinaï, même s'il ne nous avait pas donné la Torah, c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon ? Tu viens jusqu'au pied du Mont Sinaï, c'est bon, même sans Torah, c'est bon. Est-ce possible ? Est-ce que c'est envisageable de dire c'est bon même sans Torah ? Mais c'est quoi ? Alors qu'est-ce qu'on est venu faire au pied du Mont Sinaï ? Un selfie avec la montagne ou quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi dayenu ? Dayenu ? Si on est arrivé à ce niveau de Ahdout. Israël campait face à la montagne, pas ils campèrent au pluriel. Tout le temps s'écrit Une fois s'écrit Comment on passe de Ils ont campé et ils campent pas, le peuple. Parce que ce pluriel, ils ont réussi à le transformer en singulier. Ils ont réussi à comprendre que toi et moi, moi et toi, il n'y a aucune différence. Et bien, à partir du moment où on arrive à cet Ahdout, ce fusionnement total de cette fraternité, Et bien, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit Maintenant, je peux donner la Torah. Hachem Ehad va donner la Torah à ce Goy Ehad Ba'aret. Oumikiam Ha'Israël, Goy Ehad Ba'aret. C'est un peuple, pas seulement unique, mais uni. Comme dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu va dire Puisque mes enfants ont écarté la discorde, la querelle. Ils ont aimé la fraternité. Le moment est propice pour que je leur donne la Torah. D'ailleurs, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, Les anges dans le ciel vont dire à Akadosh Baruch Hu Qu'est-ce que fait cet homme parmi nous ? Ce que fait un être humain en chair et en sang parmi nous ? Il leur dit Il est venu pour recevoir la Torah, pour l'amener à Israël. Alors, ils vont dire C'est la suite du passouk. Le début du passouk, c'est Alors, Ekshbuch Hu leur dit Il est venu pour recevoir la Torah. Eux, ils vont dire Mais les êtres humains ne sauront pas apprécier cette Torah à Akadoshah. Alors, c'est dommage. Tu ne vas pas donner à un bébé un diamant. Qu'est-ce qu'un bébé peut faire avec des pierres précieuses ? Il va les jeter par la fenêtre. Il n'a aucune idée de l'importance de ces diamants. Am Israël, c'est des êtres humains. Est-ce qu'ils vont savoir respecter la Torah ? Le joyau d'Akadosh Baruch Hu ? Donne-nous à nous, les anges, la Torah. A Akadosh Baruch Hu vous dit à Moshe. Donne-leur une réponse. Va les convaincre qu'ils acceptent que je te donne la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu va dire J'ai peur qu'ils me brûlent avec la laine qui sort de leur bouche. Je pense qu'il lui dit, n'aie pas peur. Tiens le pied du trône divin et n'aie pas peur. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il va leur dire qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? Et on va lire les commandements. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte. Mipet avadim de la maison des esclaves. Vous étiez en Egypte ? Vous avez servi le pharaon ? Non. Est-ce que c'est envisageable pour vous de faire avodazara quand vous êtes devant Dieu ? Pourquoi vous travaillez toute la semaine pour vous reposer le Shabbat ? Honore ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère, c'est qui ? Tout ce qui est en rapport avec autrui. Ne pas jalouser, ne pas convoiter, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'infidélité et ainsi de suite. Est-ce que chez vous la jalousie existe ? Non. La haine non plus. La haine, la jalousie, comment on dit tout le matin ? Comment Moshé Rabbeinu a réussi à convaincre les anges afin qu'ils acceptent, et ils ont accepté. Non seulement qu'ils ont accepté, ils ont dit à Moshé Rabbeinu, tu as raison, on te donne même nous un cadeau. Même l'ange de la mort, le Malach Hamavet, a dévoilé à Moshé Rabbeinu un secret qui était le plus beau cadeau qu'il lui a donné. Il lui a délivré le secret de la kétorète. Il lui a dit, si tu veux me bloquer, si tu veux mettre fin à la mort, arrêter l'ange de la mort pendant une épidémie, c'est la kétorète. Quand il y a une épidémie dans le désert, Moshé Rabbeinu dit, on a quoi une vite ? Prends la kétorète et tu te mets devant le Satan, devant le Malach Hamavet. Batera tzara maguefa. Stop. Important de lire la kétorète dans des périodes de détresse. En tout cas, quel était l'argument fort, l'argument de conviction et de persuasion ? Comment il a réussi à leur faire admettre le don de la Torah aux anges ? C'est qu'il leur a dit, vous n'avez pas de yetserara, vous n'avez pas de jalousie, vous n'avez pas de haine. La Torah. Vous êtes des anges. Vous êtes des anges. La Torah, elle nous a été donnée comme outil de travail pour corriger la bassesse humaine. La Torah, c'est comme une pharmacie. Baratilecha yetserara, natatilecha torah tavlin. J'ai créé en toi le microbe, qui s'appelle le mauvais penchant. Je t'ai donné l'antidote, la Torah. La Torah, c'est l'antidote pour le yetserara, mais comment ? Il faut prendre de la pharmacie le médicament approprié. Quelqu'un qui a mal à la tête, s'il prend une pommade pour le pied, ça ne va pas aider beaucoup. Ça veut dire que si tu ne prends pas le médicament adapté, approprié, eh bien, tu risques d'aller à côté de l'essentiel. Dans la Torah, il y a le remède à tous les mots, M-A-U-X, de l'anechama. Tout ce que nous pouvons souffrir du yetserara, eh bien, dans la Torah, tu as des ma'amarim, tu as des textes, tu as des passages, tu as des sujets qui vont t'aider à guérir, à t'améliorer, à te corriger, à te bonifier, devenir bon. Du ra, tu vas devenir tov. Yetserara yetserat tov. Adam nif'al kefir péoulotav. Un homme devient ce qu'il fait. Plus tu fais du bien, plus tu deviens bon. Plus tu fais du mal, plus tu deviens mauvais. L'homme devient ce qu'il fait. Eh bien, c'est ça la simcha que nous avons à Hagashavuot. Pendant ces 49 jours du comte d'Homer, on dit, voilà, 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 on devient de plus en plus apte à renouveler en nous cette Kabbalata Torah. Et donc, quand on va arriver à Hagashavuot, la joie sera maximale. Parce qu'à ce moment-là, on va dire à Kadosh Baruch Hu, Si ce jour-là de Shavuot n'avait pas existé, alors qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui ? Il y aurait eu encore un Yosef dans le Shouk. Rav Yosef, le jour de Hagashavuot, il prenait une jeune génisse, faisait la shahita, et il faisait alaesh, et il offrait un bon rôti de veau à tous ses convives à table. Et il disait, ah, mangez, pour partager ma simcha. Il a hayyoma, s'il n'y avait pas ce jour-là de Hagashavuot, Kama Yosef, Ika, Bechuka. Allez-y voir combien de jojos il y a dans la rue. Il y en aurait eu encore un de plus, Rav Yosef, encore un Joe, qui était là-bas dans la rue, mais qui n'aurait rien compris du vrai sens de la vie. J'ai eu la chance d'étudier la Torah. Son maître, c'était Rav, le grand maître du Talmud. J'ai eu la chance d'apprendre toute la Torah. Rabbi Yosef, il connaissait toute la Torah par cœur. Il était aveugle. Il connaissait toute la Torah par cœur, à tel point que quand le rocher Shiva est décédé, ils ont envoyé poser la question en Eretz Israël en disant, on a Rabbi Yosef et on a Rabat. Rabat, c'est un homme d'une profondeur incroyable. On aurait dit qu'il déracine des montagnes et il les broie. Il va les moudre l'une avec l'autre. Roker Harim ve tohanan zebazé. Mais Rabbi Yosef, il a été comparé à Sinaï. Ils ont dit Rabbi Yosef, Sinaï. Rabat, Roker Harim. Pourquoi ils ont appelé Rabbi Yosef ? Ils l'ont appelé Sinaï. Parce que tout ce qui a été enseigné oralement à Sinaï, Torah écrit, Torah oral, ils connaissaient par cœur. Alors ils ont dit, qui est-ce qui doit être le rocher Shiva ? Rabat ou Rabbi Yosef ? On leur a dit Rabbi Yosef. Parce que, tout le monde a besoin du blé. Le blé, alors il y a des gens qui, bien sûr, aiment la viande. Ils aiment des choses capricieuses, des caprices. Mais, le blé, on ne peut pas sans ça. Le pain, c'est la nourriture fondamentale de l'être humain. Tout le monde a besoin du blé. C'est l'essentiel. Alors, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, finalement, dans sa hanama, dans son humilité, il a dit, non, moi je ne prendrai pas le poste de rocher Shiva, Rabat. Et Rabat était rocher Shiva pendant 22 ans. Et après que Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef qui est devenu rocher Shiva, pendant deux ans et demi supplémentaires. Mais, en tout cas, Rabbi Yosef, c'était l'homme qui incarnait toute la Torah en lui. Et lui, il va dire, le jour de Shavuot, il faisait ce beau repas en disant, il lave hayoma dekagarim kamayosef ika abeshuka. Sans haga Shavuot, on aurait eu encore un jour dans la rue. Et, ce sont deux vies différentes. Il y a la vie de la Torah. Il y a une vie par la Torah. Il y a une vie sans Torah. qui aime hayenu ve'orech yameenu uba hem nehege yomam balayla Ça, c'est l'amour le plus grand. Je terminerai avec ce mot. Rabotai, il ne faut pas qu'on lise machinalement ce passage de la prière. Ahavat olam bet Yisrael amekha ahavta Tu as aimé Yisrael d'un amour infini. Comment on dit ? Amekha ahavta Torah au mitzvot chukim ou mishpatim otanu limadeta Comment tu eksprimais ton amour ? En nous donant Torah et mitzvot Alken car il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci La vie éternelle, Dieu l'a implantée en nous grâce à ce matin de Torah. On doit danser, on doit chanter, on doit être heureux. Quand on arrive à la vie éternelle, c'est la simha maximale. Il y a une grande mahloket entre Rabi Eliezer et Rabi Oshua à propos des psukim. Il y a un passage qui dit Atseret il y a un passage qui dit Atseret la chem Elokecha Atseret ça veut dire la fête durant laquelle on se rassemble. On se rassemble la Pessah sous le code la Shavuot Yom Tov pour qui c'est la fête ? Pour vous ou pour Hachem ? Il y a un passage qui dit que c'est pour Hachem Atseret la chem Elokecha Il y a un passage qui dit c'est pour vous Atseret il y a l'achem faites la fête. Alors la fête c'est qui qui fait ? Tu divises la journée de Yom Tov en deux. La première partie tu vas faire la tefila tu vas lire la Torah tu vas chanter le Hallel ça c'est la première partie après tu rentres à la maison et là tu fais la fiesta là maintenant tu manges tu bois et ainsi de suite ça c'est les quilles et les français ils en font les juifs de diaspora ils ont deux jours mais en tout cas nous on fait comme Rabi Ochoa mais Rabi Eliezer vous savez ce qu'il dit ? Il ne dit pas comme Rabi Ochoa Rabi Eliezer dit il y a un passouk et un passouk il y a un passouk qui dit que la fête elle est pour Dieu il y a un passouk qui dit que la fête elle est pour vous et bien ça dépend du niveau de l'homme un homme intellectuel il est capable de faire la fête en mangeant de la Torah en étudiant la Torah c'est ça son kiff vous savez que Baba Sali il jeûnait de dimanche à vendredi il ne mangeait que le shabbat ça prendra un certain temps pendant une période de sa vie ça s'appelait des hafsakots lui on dit quoi Rabi vous ne souffrez pas il aura dit mais je ne sens pas le temps passer mais le temps il file le temps file quand tu étudies la Torah tu es happé par elle tu ne vois pas le temps le zman il s'arrête alors c'est pour cela que Rabi Liézer disait tu veux faire la fête si tu sais étudier la Torah c'est comme ça que tu fais la fête comme il faisait lui-même Rabi Liézer tandis que tu ne sais pas étudier alors tu sais qu'est-ce que tu fais fais ton kiff mange boire à la hache vas-y kiff tout le monde doit kiffer ceux qui kiffent pas le matériel et bien matériel ceux qui kiffent pas spirituel spirituel mais l'agmara dit cette mahlokette entre Rabi Oshua et Rabi Liézer c'est d'afka à Pessah et à Soukot mais à Shavuot la mahlokette elle est seulement pour Pessah et Soukot mais à Shavuot même Rabi Liézer est d'accord avec Rabi Oshua qu'il faille faire la fête la fiesta manger un bon repas mazé c'est juste le contraire on aurait dit que Rabi Liézer non seulement qu'il exigerait d'étudier la Torah toute la journée peut-être que même Rabi Oshua dirait comme lui et bien non le jour de matin de Torah d'afka tu fais la fête pour montrer à Kadosh Baruchou que même ton corps il est heureux la Torah c'est pas un fardeau la Torah c'est pas un joug difficile à porter au contraire tu es tellement salmé pas seulement ta neshama elle est heureuse de même ton corps il adhère la Torah tous ces chemins sont des chemins de paix toutes ces voies sont des voies de plaisance ce qui veut dire que comme on va exprimer on va faire de bons repas en disant qui sommes-nous pour avoir mérité d'être les héritiers de ceux qui ont reçu la Torah au pied du Mont Sinai qu'est-ce qu'il est beau notre héritage notre patrimoine ancestral et donc on reste fidèle on a déjà discuté de cela on fait les deux on a dit que halav des vaches mais halav ta hat les chonech halav en valeur numérique het c'est 8 lamed c'est 30 bet c'est 2 8 et 2 ça fait 10 c'est 30 mais 40 combien de temps il a fallu pour recevoir la Torah ? 40 jours c'est du miel et du lait qui coulent sous votre langue Asherichem Yisra'el